Yop yop tout le monde, on se retrouve pour la nouvelle vidéo bilan d'une semaine coup-ci-coup-ça. J'ai pas spécialement beaucoup joué, néanmoins j'ai fait quand même une bonne fin de semaine parce que j'ai fait l'arène pour tenter comme d'habitude le personnage featurde. Je vais spoil direct parce qu'on va pas attendre jusqu'au bout parce que je vais en parler. Je l'ai raté, j'ai terminé 859ème vous verrez, sachant que c'est les 800 premiers qui permettent de l'avoir. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai vécu un week-end de merde, je suis malade depuis jeudi, enfin là ça commence à aller un peu mieux, mais je suis malade depuis jeudi et vendredi j'étais tellement pas bien, mais vraiment fatigué, je pouvais pas regarder à l'écran, donc vendredi j'ai rien fait. Donc on est arrivé vendredi soir, j'avais 1 million de points et grosso modo j'ai perdu plus de 3 millions de points, 3 séries 5 étoiles. Du coup voilà, ça a été dur de rattraper ça, j'ai réussi à pousser avec les 4 étoiles ce week-end et faire 9 millions 5, mais c'était ultra long et ultra galère parce que j'ai vraiment pas beaucoup de 4 étoiles qu'on peut utiliser. Si encore on pouvait utiliser les 4 R3 j'aurais pu l'avoir mais haut la main, mais comme on est limité aux 4 R4 et 4 R5 j'ai pas pu pousser plus et 9 millions 5 ça a vraiment été mon max. Sachant qu'en plus, même si je vous l'ai toujours dit que je le ferais pas, je voulais mettre des unités parce que j'ai des boosts 5 étoiles et bon je me vois pas tenter des 5 étoiles à 35, 40 millions en tout cas pas pour le moment donc c'était vraiment le seul moment de les caser et les boosts 5 étoiles j'ai pas envie de les caser juste pour une fois donc j'étais prêt à mettre des unités, je devais faire ça de 18 à 19 heures pour pousser et faire 1 million de plus parce que je m'étais dit que je ferais juste 10 millions 500. Le truc c'est que bah voilà, il y a eu le problème de changement d'horaire parce qu'aux Etats-Unis ils ont déjà changé d'horaire ou c'est la semaine prochaine, je sais plus, en tout cas c'est en prévision du changement d'horaire et du coup bah malheureusement j'avais pas compris que c'était pour cette arène j'avais compris dimanche, donc c'est à dire aujourd'hui mais à partir de la nouvelle arène et j'avais pas compris que c'était pour cette arène et je me suis fait du coup fister parce que ça s'est terminé à 18 heures je m'en suis rendu compte un peu trop tard et je me voyais pas du coup rush à 17 heures sachant que mes 5 étoiles revenaient et que ça servait à rien d'aller mettre des U sachant que je pouvais continuer à mettre mes 5 étoiles. Enfin bref, voilà c'est un peu la déception de la semaine, du week-end mais ça m'a permis quand même de bien remonter en un signe de combat j'étais à 250 000 je crois là je suis remonté largement au-dessus des 150 000 donc c'est cool franchement ça permet de remonter un peu sachant que je suis très 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 ric-rac en or donc voilà comme vous pouvez le voir 859ème pour malheureusement pour le 5 étoiles pour le 4 étoiles pardon, enfin pour la N4-5 donc ça se joue à 59 places 9 millions 5 je m'étais dit 10 millions franchement je m'étais dit 10 millions quand j'ai vu que j'allais m'arrêter à 9 millions 5 ça m'a écurie de ne pas avoir une heure de plus et j'ai bien envie de voir vraiment le ratio parce que 59 places c'est pas beaucoup et voilà j'avais dit 10 millions donc là je pense qu'elle est tombée à 10 millions 1 les champs poussaient juste au-dessus de 10 millions donc on verra bien par contre du coup je suis allé chercher la 3 quand j'ai vu que la 5 ça allait être tendue je suis allé chercher la 3 j'avais tellement de boost x3 que je me suis dit voilà on va la tenter je l'ai fait je crois en 45 séries une connerie dans le genre donc c'est vraiment mon record de faire 1 million 3 en 40-50 séries de 3 étoiles mais avec tous les boost x3 que j'ai claqué c'est totalement normal et ensuite bon on a la 2 étoiles mais ça ça a été offert par Kabam donc c'est cool ça fait un autre 2 étoiles premium donc voilà on repart quand même de cette semaine avec 2 nouveaux persos enfin le 2 et le 3 étoiles c'est pas forcément ce qu'on espérait mais disons que voilà on s'en contente ça augmente le roster donc voilà ça se prend et de toute façon je vais aller la tenter de lundi à jeudi je me donnerai les moyens de la voir parce que voilà pour une nouvelle série de vidéos enfin nouvelle nouvelle sur ma chaîne mais pas nouvelle parce que pour ceux qui sont abonnés depuis très longtemps à Léo je vais reprendre sa série des New Featured Challenge donc où ils en allant chercher les persos 4 étoiles ils les testaient dans la 4 mètres si je dis peu de bêtises à revérifier mais je crois que c'était la 4 mètres pour vous montrer en fait comment les jouer enfin voilà et ils faisaient plusieurs vidéos là dessus ce qui permettait de de voir leurs compétences dans leur globalité avec l'expérience qu'il a acquérie à force de les jouer voilà donc de toute façon avant de faire cette vidéo il faudra que j'aille chercher encore 2 persos parce que pour le moment j'en ai que 2 j'ai que Mr. Sinister et Avoc mais voilà si peut-être je chope Captain Marvel je commencerai peut-être un petit début pour voir si ça vous plaît pour voir comment faire en fonction des retours et voilà on verra donc de toute façon dans un premier temps il faut que j'aille chercher Captain Marvel et on verra ça plus tard donc en termes d'unité bon ben voilà je n'ai pas spécialement augmenté 300-400 je crois que j'étais à 3005 pardon je crois que j'étais à 3005 donc un peu de VS ça m'a permis de remonter parce que là je n'ai quasiment pas touché aux quêtes je me suis concentré sur Heroic vu qu'il y avait une quête d'événements événements X-Men ensuite il y avait eu enfin non une quête au début de comment dire de quête d'événements il fallait terminer les événements donc pour faire des points j'ai fait Heroic ensuite il y a eu l'utilisation d'X-Men donc j'ai fait Heroic mais à bas niveau pour faire un max de points pareil normal etc donc ce n'est pas là-dedans que j'aurais pu choper masse d'unité donc voilà ensuite en or ça continue de baisser parce qu'il y a beaucoup d'ups qui sont faits beaucoup qui sont faits hors vidéo parce que je vous l'ai dit les 5R2 je ne montre pas et en ce moment je privilégie des 5R2 à force d'avoir fait des 5R3 comme vous avez pu le voir tout le mois de février vu qu'avec l'opening des cristaux donc de quête d'alliance pour monter Domino 5R5 j'avais eu masse de Kata j'avais dû monter que des 5R3 et laisser à l'abandon les 5R1 donc maintenant on rattrape le retard on monte les 5R2 ce qui permet aussi du coup de faire plus de points en arène voilà donc 408 000 en un signe ça c'est cool ça remonte j'étais à 200 000 et je prenais à peine 50 000 par semaine donc là on remonte à 150 000 je vais mourir c'est un truc de fou donc là on remonte à à peu près à 170 000 cette semaine je ne sais plus à combien j'étais c'est vrai qu'il va falloir que je recommence à modifier peut-être la manière de faire des vidéos bilans en mettant peut-être des montages etc pour vous faire la différence entre les semaines précédentes mais les dimanches soir j'ai très clairement la flemme 22h30 là encore ça irait mais d'habitude je le fais plus tard donc on verra on verra comment je peux faire ça sinon les vidéos bilans je ne les tournerai plus le dimanche mais le samedi pour que ça sorte le dimanche et que comme ça j'ai le temps de faire un montage d'une journée voilà donc ensuite le reste on s'en fout loyauté donjon si 17 000 à la prochaine session je pourrais en réouvrir un il m'en faudra 10 000 donc 4 sessions enfin 3 ça m'en donne 9 000 donc il va manquer 3 sessions et demi donc voilà de toute façon on ne pourra pas faire mieux que la précédente vu qu'on avait éveillé Magic à part nous donner carnage je ne vois pas comment massacre pardon je confonds toujours les deux c'est un truc de fou à part nous donner massacre là je n'ai pas spécialement de perso que j'attends vraiment bien donc voilà en super héroïque on est à 1 412 000 donc Schlag comme je t'avais dit voilà normalement j'étais à 1 400 000 avec cette semaine donc là je suis à 1 412 000 donc je ne sais pas je ne sais pas si tu il y a moyen que tu me rattrapes avec toutes les arènes que tu fais mais ça m'étonnerait que tu reviennes à mon niveau surtout que là du coup je vais commencer à remettre un peu aux arènes mais peut-être peut-être que tu arriveras à me rattaper tu es à combien là ? je suis à 500 000 500 000 ? ouais 1 million en à peu près 1 mois ça me paraît ça me paraît beaucoup quand même surtout qu'après moi c'est vrai que les super cristaux roïques ça ne monte pas beaucoup parce que comme je le dis à peu près chaque semaine comme j'obtiens quasiment que des cristaux gratuits en faisant l'arène 5 étoiles les cristaux finalement ils sont complets ils sont ici et vous voyez que j'ai 172 cristaux déjà formés dans les cristaux basiques après voilà comme maintenant je me suis lancé dans l'arène 4 étoiles fiturde maintenant je rechoppe des éclats donc voilà donc oui c'est vrai que je n'ai pas dit mais on est avec Schlagg en vocal il y a aussi le ghetto mais bon là il n'a pas le micro donc voilà 3 étoiles 296 000 donc ça on s'en fout ça continue de monter j'en chope quand même pas mal chaque semaine 4 étoiles 93 000 on n'atteint pas les 100 000 tout simplement parce que chaque semaine finalement je fais un opening de 4 étoiles et c'est vrai que du coup je gagne quand même pas mal d'éclats donc ça reste entre 90 et 100 000 en fonction de quand je fais c'est vrai que c'est à peu près toutes les 1 semaine et demi en fonction de ce que j'ai à monter en 5 étoiles si j'ai besoin d'iso bah voilà j'ouvre et là il y a une vidéo qui sort demain où ça a été une bonne récolte d'iso ensuite 5 étoiles 6007 donc avec l'opening qui a été fait hier si je ne dis pas de bêtises on est indescendu mais voilà avec toutes les récompenses qu'on a obtenues on remonte à 6007 et a priori il y aura 5 étoiles ouvert la semaine prochaine il n'y a pas de soucis les cristaux de 10 grands mètres malheureusement voilà on n'est plus qu'à 1200 on est très loin des 20 000 on est reparti pour 20 semaines d'attente mais au moins l'opening qui a été réalisé cette semaine était vraiment très incroyable une fin épique digne de bah digne de ma chance donc si vous ne l'avez pas vue je vous invite à aller la revoir je ne vais pas spoil dans cette vidéo de toute façon ce n'est pas très grave mais la fin est vraiment vraiment géniale voilà et 6 étoiles 3100 bon ça ça n'a pas beaucoup monté cette semaine parce que je n'ai pas fait grand chose si ce n'est terminer l'inco et gagner 1200 je crois qu'on gagne quand on termine l'inco à 100% enfin la quête inco du coup de la précédente QE j'ai terminé mardi je crois ça a été vraiment ric-rac j'ai terminé heroic mercredi j'ai dû utiliser des unités pour terminer normal mercredi enfin vraiment j'étais vraiment ric-rac la semaine dernière dimanche je devais le faire et je n'ai pas pu donc ça s'est vraiment joué à pas grand chose j'ai vraiment investi le peu de temps libre que j'avais pour terminer cette quête inco et ça a été vraiment vraiment tendu pardon ok maintenant on va voir les classements parce que moi c'est ça qui m'intéresse personnellement chaque semaine 682ème donc on est passé enfin sous la barre des 700 je crois je ne sais plus si on était passé la semaine dernière si peut-être 698 ou un truc dans le genre donc là on est 682ème FR donc on monte on monte et franchement ça me fait ultra ultra kiffer bientôt la barre des 500 j'espère vraiment l'atteindre là d'ici franchement je me dis d'ici peut-être allez juillet ça me ferait kiffer de l'atteindre c'est un peu tendu mais c'est possible donc on verra et d'ici la fin de l'année pourquoi pas atteindre les 400 les 300 ça me paraît tendu parce que la plupart des joueurs continuent de jouer donc il faudrait que je fasse une plus grosse progression qu'eux c'est faisable mais ça dépendra vraiment de l'intensité que je mets dans les arènes à l'avenir parce que l'or ça me manque mais terriblement et dans le mondial ça y est on passe enfin sous la barre des 20 000 donc 20 000 ça reste toujours beaucoup c'est vrai ça paraît quand même énorme mais je sais pas combien il y a de joueurs dans ce jeu qui jouent vraiment on va dire régulièrement c'est à dire au moins une fois par semaine même si régulièrement dans ce jeu ce serait plutôt tous les jours jouer régulièrement pour moi dans un jeu c'est une fois par semaine un peu plus quand même mais voilà c'est vrai que 20 000 moi ça me fait vraiment kiffer parce que ça monte en plus ces derniers temps que j'ai beaucoup beaucoup monté je me souviens que je crois que quand j'ai commencé à regarder les classements j'étais vers les 40 000 50 000 donc voilà en un an de jeu ça montre que je prends plus de 30 000 places donc c'est cool même si pour la plupart ceux que je double c'est les joueurs qui ont arrêté je suis sûr et certain que je double des joueurs qui sont encore en train de jouer et avec tous les persos que j'ai à monter que ce soit 4 étoiles R2 4 étoiles R3 3 étoiles et surtout 5 étoiles R2 puis R3 parce que j'ai beaucoup de kata de classe même s'il n'y en a aucun dans la réserve je suis à 12 dans quasiment toutes les classes il y a moyen de faire beaucoup beaucoup de up et de prendre masse de niveau fin du classement surtout et pour ça il va falloir de l'or donc il va falloir que je rush les arènes j'attends avec impatience un petit boost d'or parce que j'ai aussi beaucoup de cristaux du jour pas cristaux du jour cristaux d'or et c'est vrai que je les ouvre pas si je les ouvrais j'aurais vraiment un petit stock en or en plus mais je préfère attendre le boost de 20% d'or en plus pour les ouvrir comme d'habitude parce que c'est vraiment le plus rentable pour les ouvrir donc voilà écoutez sur ce c'est tout pour cette vidéo semaine bien vu que j'ai quand même pu terminer un collectable héroïque et maître enfin dans maître je l'avais terminé le dimanche mais un collectable héroïque et normal en début de semaine ça m'a donné pas mal de choses et une fin de semaine quand même avec beaucoup d'arènes mais un peu déçu de ne pas avoir chopé la 4 étoiles parce que c'est vrai qu'avec le peu du coup de temps que j'ai pu jouer ce week-end enfin peu tout est relatif parce que j'ai quand même joué quelques séries de 4 étoiles en plus par rapport à d'habitude mais si je l'avais eu ça aurait été vraiment génial enfin bref c'est pas grave on va l'échapper de lundi à jeudi ça va être quand même un peu tendu parce que j'ai cours mais on va essayer de tout faire pour l'avoir quitte à y mettre un peu d'unité même si c'est vraiment pas mon credo de mettre des unités dans les arènes je vous conseille vraiment pas de le faire mais voilà mon but c'est vraiment de vous sortir une nouvelle série de vidéos avec le New Feature Challenge donc en reprenant le concept de Léo mais peut-être en l'arrangeant un peu à ma sauce pour que ce soit plus simple plus court et peut-être plus sympathique donc on verra on verra comment je trouve des idées mais voilà ok bah écoutez sur ce je vous souhaite une bonne fin de soirée une bonne fin de week-end même si là pour la plupart vous regarderez la vidéo le lendemain et du coup sinon un bon début de semaine et en attendant bah écoutez à plus tard sur ma chaîne et bah à toutes allez salut tout le monde